ceci est une carte de la slovaquie le paysage slovaque se distingue principalement par sa nature montagneuse les carpates s'étendant sur la majeure partie de la moitié nord du pays parmi ces chaînes de montagne figurent les hauts sommets de la région des fatratatras les monts métallifères slovaques les montagnes slovaques centrales ou les beskides les plus grandes basses terres sont les basses terres fertiles du danube au sud-ouest suivi des basses terres slovaques orientales au sud est les forêts couvrent 41 % de la superficie terrestre de la slovaquie les montagnes tatra avec 29 sommets de plus de 2500 mètres sont la plus haute chaîne de montagne des carpates les tatras s'occupe une superficie de 750 km carré dont la plus grande partie de 600 km carré se trouvent en slovaquie ils sont divisés en plusieurs parties au nord près de la frontière polonaise se trouvent les hautes tatras qui sont une destination populaire pour la randonnée et le ski et abrite de nombreux lacs et vallées pittoresques ainsi que le point culminant de la slovaquie guerre la rose qui sit à 2655 m et l'endroit le plus symbolique dans le pays mon cri van à l'ouest se trouve l'état trace occidentale avec leur plus haut sommet bistra à 2248 m et à l'est se trouvent les béliens que tatrace les plus petites en superficie séparé des tatrace proprement dite par la vallée de la rivière va se trouvent les basses tatrace avec leur plus haut sommet de deux biais à 2043 m en outre la chaîne de montagne tatra est représentée comme l'une des trois collines sur les armoiries de la slovaquie c'est tout pour le moment s'il vous plaît commenter et abonnez-vous pour les meilleures cartes adieu pour les piercet et abonnez-vous Sous-titrage ST' 501